L'Hongrie est dans une position très spéciale parce que nous sommes un pays frontalière. Alors on a la frontière Schengen qui était avec la Serbie et comme ça l'année dernière on a eu plus de à peu près 300.000 migrants illégal qui sont arrivés à notre frontière. Naturellement pour nous c'est une question très très importante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer cette situation ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger les frontières ? Et naturellement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec nos partenaires de l'Union Européenne pour trouver une politique commune pour donner des réponses aux questions qui vont venir aussi aujourd'hui mais aussi dans le proche futur. En ce qui concerne la migration c'est une loi de l'année 2007. Naturellement il y a déjà quelque temps dès que l'année 2007 mais on a eu des situations d'urgence dans l'année 2015 quand il y avait la grande crise migratoire et la grande migration qui est arrivée à nos frontières. Alors là en urgence on était forcés de faire des modifications mais la base c'est la loi de 2007. ce pacte il était décidé très vite qui n'a pas donné la possibilité aux quelques pays vraiment de de travailler sur ce sur le texte final comme ça la Hongrie comme la Pologne ont décidé de ne pas accepter le pacte. En tout cas c'est nécessaire de parler sur ce sujet mais il faut trouver une solution qui est acceptable pour tous les membres de l'Union Européenne et là dans les mois d'avenir il y aura encore beaucoup de négociations sur ce texte avant que ça devienne loi.